un petit coucou à tous ceux et celles qui n'ont pas pu être là regardez carrefour des talents pour les talents que ça vous aime bienvenue à l'exposition de joan badio welcome to the exhibition yohann badio benvenue à la mostra yohann badio qu'est ce qui vous a plu dans toutes ces toiles alors la première chose je dirais que c'est un de la modernité ou la contemporanéité pour être plus précise dans le sens où moi je viens souvent au vernissage des expositions à la galerie lumière d'afrique et bon généralement les artistes qu'on choisit sont des artistes qui font de l'art contemporain mais qui choisissent quand même des sujets qui ont toujours un lien entre l'afrique traditionnelle et l'afrique contemporaine c'est quelque chose qui est toujours assez présent alors ici oui il ya toujours ce lien il ya toujours des références à l'afrique plus traditionnelle mais ça reste de l'art et c'est avant tout de l'art contemporain ben j'ai envie de dire que moi j'aime bien ces toiles qui ont un double ou un triple message donc je pense à celle ci ou à celle là enfin bon voilà qui continue en tout cas à faire à évoluer et à nous faire découvrir ses talents parce que voilà je pense que c'est ces toiles elles ont l'air de rien comme ça mais elles sont vraiment chargées de divers messages et c'est quelque chose que je trouve intéressant merci aussi vive carrefour des talents sauver tous au carrefour des talents alors il faut les soutenir c'est vrai il faut aller visiter le site web regarder les reportages c'est pas la première fois qu'on se croise et je suis tout ça me fait plaisir de voir que effectivement on a des journalistes qui s'intéressent à la culture africaine à bruxelles donc il faut les soutenir merci merci oui je pourriez vous nous parler de votre style bien sûr je suis là pour ça en gros non en fait j'aime bien faire du grand format j'adore le grand format j'adore mettre des couleurs partout je pense qu'au départ c'est parce que je viens du graffiti donc je pense sur des murs et du coup de venir sur toile j'ai toujours envie d'aller plus loin que la toile de faire des de faire des immenses toiles ce que j'aime beaucoup en particulier c'est le portrait que j'aime représenter alors c'est peut-être un c'est peut-être une façon de faire que je connais très bien et c'est pour ça que je continue à la pratiquer et que j'essaye de de continuer dans cette voie c'est peut-être d'un côté la voie de la facilité mais c'est ce que c'est ce que j'aime faire donc beaucoup de grosses touches de de pinceaux beaucoup de de spray des couleurs très pop très expressives pour certains tableaux après il y en a d'autres qui sont qui sont différents comme celui qui est derrière nous je sais pas si on le voit à la caméra mais qui sont beaucoup plus brutes mais dans tous les cas c'est quelque chose de très de très instinctif en qui est qui est spontané vos toiles sont des grandes dimensions pourquoi cette préférence pour les grands formats parce que parce que je me trouve plus libre dans le grand forme plus c'est grand la limite plus plus ça me va et de temps en temps l'espace de la toile peut paraître peut paraître un peu un peu réducteur donc s'il m'avait laissé l'espace là j'aurais peint tous ces murs et puis mettre demi des toiles dessus ça aurait été ça aurait été peut-être plus dans mes cordes lorsque vous peignez une toile avez-vous une idée précise de l'aboutissement souhaité non pas du tout pas juste j'aimerais beaucoup partir d'après des vrais modèles des gens que je connais des amis je parle en ce moment plus d'après photo parce que c'est assez contraignant de faire venir quelqu'un de faire poser pendant deux heures devant un assis dans le froid devant soi sans rien faire surtout sans le payer et du coup je veux pas beaucoup d'après photo et et c'est ça qui détermine qui détermine un peu mais mes sujets d'accord j'ai participé à plusieurs expositions des artistes peintres hommes et femmes est ce qu'il y a une différence entre l'imaginaire et la technique oui bien sûr en fait pour en revenir à la question précédente c'est vrai que comme je pars d'une photo j'ai toujours une base qui me permet de structurer mon tableau et d'avoir déjà une idée de ce que ça va donner au moins dans les grandes formes mais après c'est toujours une sorte de deux mais c'est ça qui est marrant c'est le le moment entre ce que ce qu'on choisit de faire et ce qu'on fait réellement où il ya une tâche où il ya une tâche ou un trait qui part il ya des coulures ça ça part un peu dans tous les sens c'est ça qui est agréable genre dites moi d'où vient cet amour des couleurs vives peut-être que j'aimerais en voir plus dans ma vie de tous les jours c'est aussi pour peut-être frapper un peu le spectateur celui qui regarde c'est à dire que c'est des couleurs fluo c'est des choses qui vont très vite accrocher le regard dans un monde où on a un flux d'image qui est énorme on est toujours confronté à des images des milliers de publicités par jour je sais pas exactement et du coup de créer des images maintenant dans ce monde là surtout par le biais de la peinture c'est un peu compliqué et moi je suis pas trop dans quelque chose qui va être très très appliqué des petits formats malgré le fait que j'aime beaucoup ça mais ma nature profonde c'est plutôt de vouloir dire que je suis là j'existe donc effectivement j'utilise des grosses couleurs je fais des portraits parce que les gens se reconnaissent assez facilement dedans j'imagine que je fais une peinture plutôt populaire qui représente pour vous les tableaux sans titre alors en fait au début je mettais beaucoup de titres et souvent par hasard ou au dernier moment quand il fallait le quand il fallait les mettre et c'est quelque chose qui va rajouter du sens à la lecture qui va rajouter un sens de lecture et qui me paraît de moins en moins crédible ou valable du coup je préfère laisser parler les images que de rajouter un titre pour que les gens essayent de s'imaginer quelque chose je sais pas j'aimerais que l'image suffise en cette façon à se projeter d'accord vous avez choisi l'option art plastique jusqu'à l'obtention de votre baccalauréat pourriez vous me dire comment s'est passé votre cursus artistique à bordeaux et quels sont vos meilleurs souvenirs mon meilleur souvenir c'est que j'étais dans une classe spéciale à réappliquer pour les gens un peu fait de l'art plastique et donc j'ai toujours baigné dans le dessin et le meilleur souvenir que j'avais c'est qu'on faisait essayer beaucoup beaucoup de beaucoup beaucoup de technique du coup très jeune et ce qui va ce qui pour moi légitime un peu peut-être faussement le fait que j'ai choisi la peinture donc c'est pas un choix par défaut c'est pas un choix par défaut j'ai beaucoup touché bon la vidéo la photo de mon plus jeune âge et du coup je me suis focalisé sur la peinture et quels sont vos projets à long terme ce soir je pense que je vais aller boire des coups et sur le long terme j'aimerais continuer à faire des expositions et si vous étiez un fruit si j'étais si vous étiez un fruit un fruit je serais une mangue un jour une banane le lendemain merci joan merci bonne continuation j'espère regardez carrefour des talents pour les talents que ça vous avez voilà philippe pourriez vous me dire quel est votre avis par rapport aux toiles de joan mon avis d'abord c'est une sensation première instance d'un format qui me plaît beaucoup sur les grands formats c'est une simple figure de style mais juste agrandir quelque chose ça c'est ça t'invite à un autre regard et un autre regard je te mets ce que tu vois tu as mis c'est presque tous des la tête humaine qui est qu'on blow up et c'est le regard qui le 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 tous les tous les oeuvres ont comme centre le regard voilà dites moi denis vous connaissez joan je connais par rapport à certaines peintures qui l'a fait dans le coin surtout à pandémur donc et vu que je suis passé dans le coin et que je suis venu jeter un petit coup d'oeil je trouve ça super intéressant quoi qu'est ce que vous a plu par rapport à ces toiles vous regardez là ben c'était surtout les personnages en fait j'aime bien les couleurs et la façon de faire quoi c'est vraiment un style particulier bah je trouve que c'est vraiment chouette de venir jeter un coup d'oeil parce que c'est vraiment des peintures qu'on voit pas tous les jours et voilà quoi je trouve que c'est vraiment s'arrêter faudrait quand même faire un peu attention à ce qu'on à ce qu'on voit je conseille à tous qui suivent cette émission de suivre carrefour des talents et voilà alors un grand merci à toute l'équipe carrefour des talents d'avoir pris la peine de venir ce soir ici voir l'exposition de jour en bas de jour troisième exposition dans la galerie c'est vrai que ça faisait depuis 2008 ce qu'il n'était plus passé Jean Baccio c'est une des exceptions de ma galerie puisqu'il y a un certain métissage qui est présent puisque son père est d'origine camérounaise il a marié une femme qui est donc moitié française moitié italienne et il y a bien sûr un questionnement autour de l'identité etc mais son travail est très moderne dans le sens où il utilise l'acrylique et le spray sur toile des techniques qui sont empruntées aux trois dernières décennies des artistes graffeurs en tout cas l'art de rue ce qu'on appelle le street art aujourd'hui donc on ressent peut-être un peu moins l'Afrique que dans le travail des artistes que j'ai l'habitude d'exposer puisque comme vous le savez galerie lumière d'Afrique nous sommes en tout cas la seule galerie à Bruxelles qui expose uniquement des artistes contemporains africains c'est beaucoup de la peinture et de temps en temps des sculptures et donc moi je vous invite à consulter l'agenda mais sur notre site internet on va annoncer les prochaines expositions donc au rythme de plus ou moins une exposition tous les mois et la suite ce sera une surprise et j'espère que vous serez toujours là au rendez-vous en tout cas merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501